et bonjour à toutes et à tous c'est timelord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui déjà je fais une vidéo sur un jeu récent et c'est pas tout en plus sur un jeu online aujourd'hui on va parler de pokémon united un nouveau moba sorti par nintendo alors dans la guerre des mobiles on a déjà tellement est ce qu'il vaut vraiment le coup là en plus sur mobile il ya déjà league of legends il ya aussi mobile legends on t'avoue si vous jouez à ce jeu mais des pokémon qui se battent en arène franchement ça peut être que fun non mais bon ici on va surtout voir est ce que le jeu est vraiment free to play ou voir si comme beaucoup de jeux sur mobile il ya des petites transactions et c'est nintendo quoi qu'il en soit resté jusqu'à la fin de la vidéo et on verra ça ensemble bon allez mon salamèche t'es prêt on va online casse et d'écouté surtout resté jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir ensemble si c'est un pay to win ou si on peut jouer à ce jeu sans trop de problèmes sans se dire il faut forcément acheter mais en tout cas resté jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il en est alors on commence en faisant son personnage il n'y a pas énormément de choix voilà on choisit par exemple son visage la coiffure un petit peu pour différencier si vous êtes un gars ou une fille ou un nom binaire et commencez pas à dire tout et n'importe quoi et il ya deux tenues voilà non je décompte pas c'est tout bien évidemment vous aurez des tenues à débloquer et ça ça on verra plus tard alors le premier truc que vous allez voir c'est qu'il ya des récompenses absolument partout bien évidemment le principe c'est pas de vous faire plaisir forcément le plaisir c'est que vous vous connectez au jeu vous vous dites tiens hop j'ai quelque chose à récupérer donc vous vous connectez et forcément vous lancer une partie où vous voyez les pubs où vous voyez les faux rabais pour vous faire acheter tel j'aime ou ce genre de conneries ils ont même pensé aux passes de combat alors ça on y reviendra plus vers la fin de vidéo mais parce que j'ai pris ouais alors je crache beaucoup sur les jeux mobiles par rapport à leur système mais j'ai quand même pris pour tester et je vous dis le verdict bien évidemment c'est de la merde alors bien évidemment on va se retrouver avec plusieurs rôles est comme dans tous les maux bas c'est super original on peut se retrouver avec un soutien qui peut soigner les ennemis ou aider au combat vous l'aurez compris comme monsieur mime par exemple on a les attaquants donc ceux qui vont mettre des gros dégâts comme car chacro par exemple on va avoir aussi les tanks donc bâtor tank c'est ce qui me vient le plus à l'esprit donc il va pouvoir encaisser et mettre aussi des dégâts bien évidemment on se retrouve avec les assassins par exemple ectoplasma donc le but est de taper rapidement et en général il ya forcément pas mal d'escape donc ça c'est plutôt cool personnellement les assassins c'est ce que j'aime le plus jouer et enfin pour terminer il ya les équilibrés donc ils sont ni bons ni mauvais ils sont à peu près partout pareil donc ils font des dégâts il tant qu'un minimum bon je pense que vous êtes pas bête vous avez compris sachez que vous ne pourrez pas parler et non ça passe par des petites phrases vous cliquez dessus et puis c'est tout donc c'est bien d'un côté c'est bien ça évite justement les insultes les choses comme ça mais d'un côté c'est pas bien parce que si quelqu'un joue mal ou quoi voilà ça arrive et même des fois je suis énervé donc j'essaie j'essaie de m'exprimer avec ces quelques mots mais c'est pas du tout ce que je veux dire du coup je suis énervé je veux dire au gars de rester ou qu'il a mal joué ou de m'aider mais c'est pas ça mais bon en soi ça évite quand même pas mal de choses alors comme vous pouvez voir là il ya une préparation qui se fait avant la lancée du combat où il ya les objets de combat alors les objets de combat ça va être par exemple ceux qui connaissent league of legends ça va être lui le flash c'est des capacités qui reviennent entre guillemets assez souvent et qui sont une sorte de bonus voilà tout le monde peut avoir les mêmes ça peut renverser une situation ça peut aider à s'enfuir ça peut aider pour beaucoup de choses ensuite il ya les objets tenus bonus et là c'est là la subtilité du titre parce que quand vous êtes sur un pokémon il peut tenir trois objets alors va y avoir des objets si vous connaissez la série c'est un peu les mêmes que dans le jeu donc par exemple pour avoir plus de dégâts critiques pour avoir plus d'attaque plus de mobilité il y en a quand même il y en a quand même pas mal ce qui permet d'adapter bien évidemment même s'il n'y a pas encore vraiment de métal dans le jeu il y en a déjà qui sont ultra utiles voire indispensables et d'autres qui puent un peu la merde voilà par exemple ceux qui rajoutent de l'xp ou qui permettent d'aller plus vite alors qu'on se bat tout le temps c'est pas forcément bon au niveau des voies encore une fois c'est complètement incroyable il y a deux voies enfin trois on va dire mais c'est pas comme dans league of legends ou dans la plupart des mobas là il ya la voix du haut la voix du bas et la voie centrale mais la voie centrale va plus se servir en fait au jungle donc en soit moi je trouve pas que ce soit mauvais loin de là disons qu'il ya un peu moins à gérer enfin les capacités encore une fois ça aussi c'est au rabais je trouve pas que ce soit un mauvais choix non plus mais ça je vous expliquerai dans la suite de la vidéo il ya trois capacités en fait il y en a plusieurs donc on commence avec des capacités on va dire basique de pokémon basique lance flammes tout ça en file au fil de la partie on peut évoluer ses capacités dans des capacités plus fortes donc par exemple on a pistolet à eau qui peut devenir hydrocanon donc en fait on a plusieurs capacités qui évoluent mais au total on n'a que trois à gérer et là vous vous dites ben comment ça se passe du coup parce que il n'y a pas l'air d'avoir de mignon sur la carte et bien non il ya des pokémons de sauvages qui apparaissent et c'est tout il n'y a pas de mignon il faut savoir qu'il n'y a pas de mignon donc l'objectif c'est de battre ses pokémons donc les pokémons de sauvages bien évidemment et vous ramasser des points vous pouvez aussi ramasser des points en tient d'autres ennemis parce que si vous mourrez vous perdez la moitié de vos points et l'ennemi peut le ramasser donc voilà c'est les deux manières les deux seules manières au final de marquer des points et vous dites mais comment ça marquer comment on fait pour transformer ses points et ben c'est des paniers ouais ouais c'est je vous ment pas c'est du basket le truc donc vous arrivez à ce qui sert deux tours et c'est soit protégé soit pas protégé mais si vous y arrivez vous devez charger les points vous avez et ça met les points il faut savoir que ça va pas être comme league of legends où ça peut être très punitif en fait de comment dire de faire du tour d'aïe donc c'est à dire d'aller dans la zone adverse truc qui va se passer si vous allez dans la zone adverse vous allez pas prendre de dégâts par contre l'ennemi se soigne un petit peu et si vous traversez la zone rouge et ben vous vous allez être ralenti et l'ennemi par contre lui va pouvoir s'accélérer donc c'est très compliqué quand même de d'attraper d'attraper quelqu'un entre deux zones mais en soi je trouve quand même que c'est une bonne idée c'est franchement une bonne idée parce que c'est pas non plus punitif pas plus que ça du moins mais il faut quand même réfléchir avant de le faire bien évidemment et tout à l'heure j'ai parlé effectivement de monstres sauvages donc on tabac ses monstres sauvages vous avez compris pour gagner des points mais il y en a un plus important que tous il apparaît au milieu à partir de huit minutes et ce pokémon est juste beaucoup trop fort si vous et votre équipe réussissez à l'abattre mais vraiment c'est une dinguerie le truc en fait c'est très simple même si vous êtes derrière les games elles durent dix minutes à huit minutes il apparaît votre équipe le bas donc bas et l'hector et ben voilà vous pouvez remporter la game il y en a qui trouve ça frustrant parce que ben effectivement c'est compréhensible c'est pendant huit minutes avec ta team tu gères tu tu te casses le cul voilà tu es clairement tu te casses le cul et là ils arrivent et ils te massacrent dans les deux dernières minutes forcément ça fait mal ça fait mal mais en soit quand même du coup la game n'est jamais perdue donc c'est un choix un peu spécial si vous êtes encore là ce moment de la vidéo on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça parce que effectivement il y a pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un point anecdote qui va être un peu spécial parce que déjà forcément il n'y a pas énormément d'anecdotes à dire sur un jeu qui sort et j'ai préféré vous faire du contenu voilà c'est du contenu mais avec une réelle question derrière est ce que c'est un pay to win ou pas et ouais parce qu'on se pose la question parce que on peut quand même acheter des choses et j'en ai parlé si vous avez bien suivi la vidéo c'est les objets tenus et ouais toute la douille se cache là et pourtant on croirait pas si on se renseigne pas ou si on se rend pas compte donc comme je vous ai dit ils peuvent en tenir trois chacun et tous les objets peuvent être montés jusqu'au level 30 et là vous commencez peut-être avoir la douille arriver mais pour les monter ça coûte ultra 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 cher alors comme tout c'est comme tous les jeux mobiles en fait je sais que vous êtes peut-être déjà habitué à ce genre de trucs mais c'est comme tous les jeux mobiles ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez très bien y arriver un y arriver sans dépenser un seul centime mais ça va être très 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 long ça va être très long et va forcément y avoir des petites microtransactions qui vont vous aider par exemple moi j'ai pris le passe de combat et dans le passe de combat ben y en a et ça coûte pas si cher que ça 10 euros et quoique c'est déjà extrêmement cher pour ce jeu mais je l'ai pris je l'ai pris pour le test et en plus de ça je l'ai pris avant d'analyser parce que voilà j'ai pas énormément de temps donc je me suis dit allez bam on met 10 balles 10 balles dans un jeu mobile ça fait chier mais c'est pas grave on les met et du coup là vous me dites bon ben ça va si on peut être patient et forcément voilà réussir à être bon ben non parce que si vous vous retrouvez en ranked ou même dans des games normales imaginons du coup c'est du 5 contre 5 voilà donc on se met dans une phase où il ya dix joueurs il ya un joueur un seul qui lui a payé pour avoir ses objets level 30 et les autres ils ont le bel 5 ou ils ont leur objet même pas un seul objet monté level 30 mais ça va être extrêmement compliqué déjà en revient jamais jamais vous allez tenir le pokémon adverse jamais pas une seule fois donc à la réponse est ce que ça me paye to win ça dépend si franchement vous faites quelques games comme ça après si vous voulez commencer un petit peu à monter à prendre des levels ou du moins faire de la classe et ça risque d'être un petit peu plus compliqué alors mon avis ben je pense vous l'aurez compris je suis mitigé et c'est dommage parce comme au bas sur pokémon c'est génial mais forcément et ça on devait s'y attendre il ya beaucoup il ya des micro transactions il y en a pas beaucoup il y en a pas énormément mais pour moi y en a trop sachant qu'il ya à l'heure actuelle du moins quand j'écris la vidéo il y à 25 pokémon 25 pokémon tout est plus simple voilà donc ça va pas faire à tout le monde ça va pas plaire à tout le monde tout est plus simple il ya moins à calculer il ya moins d'attaque il ya moins de voix et les games dure 10 minutes 10 minutes c'est très peu mais c'est un truc que j'aime bien moi voilà j'aime bien je fais partie de ces gens qui qu'on jouait forcément à league of legends et qui sont mauvais à league of legends et qui le savent et oui je fais partie de la team bronze bon c'est un peu plus voilà mais je sais que je sais que je suis nul moi c'est pas pour ça que j'ai arrêté de jouer au jeu non plus mais forcément c'est un peu comme mobile et jones à dire si vous n'êtes pas très bon dans des jeux qu'on dit au fait de jambes et bien sur ce genre de jeu vous allez vous les deux vous allez rouler sur le game vous voulez sur le game complètement et ça encore c'est plus simple avec mobile et jambes mais dans pokémon alors je suis j'ai augmenté très vite mais parce que voilà je sais comment optimiser mon personnage et tout sans y avoir mis énormément de sous et je suis pas non plus dans les souris donc ça me permet de jouer sans trop de problème mais en soit voilà je déconseille je déconseille oui je le conseille en vrai je le conseille c'est toujours fun à jouer avec des potes voilà je veux pas dégoûter du jeu alors est ce que c'est un jeu à jouer au final parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu parce que c'est mon petit jeu du moment voilà donc forcément c'est c'est un peu plus simple j'y joue je vous le conseille quand même dans tous les cas de façon il faut essayer on verra au fil des mises à jour et tout mais je pense quand même qu'il ya moyen que ça devienne vraiment vraiment cool je suppose qu'ils vont ajouter plein de pokémon il ya plein de pokémon quand on veut voir qu'on veut voir au combat tout simplement alors pour moi ça reste quand même un oui moyen mais un oui quand même bon quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas en commentaire à dire vos pseudos qu'on puisse ajouter sur le jeu franchement ça pourrait être sympa de faire quelques games merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à commenter lâcher un petit like ça fait toujours plaisir et si vous êtes nouveau sur la chaîne de vous abonner de toute façon si vous vous abonnez pas je vous envoie pikachu et il est pas très comme moi dans ce moment